Bonjour Frédéric. Bonjour Julien. Alors où es-tu ? Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien. Il est 9h du matin chez moi, je commence ma journée ici aux Etats-Unis où j'habite. Et ouais, écoute, le monde va mal et ma vie va bien. Vraiment, en famille, on est dans une belle phase, donc je vais bien. Très bien. On va parler de ton parcours, on va parler du nouveau projet sur lequel tu travailles qui s'appelle The Week. Et de comment tu as évolué aussi dans ta pensée, dans ton diagnostic de l'époque actuelle. Commençons par ça, en fait. Est-ce que tu peux d'abord te présenter brièvement et m'expliquer un peu dans ton parcours comment tu t'en es venu à t'intéresser à ce vaste sujet qui est la trajectoire globale ? Ouais, alors je ne sais jamais comment me présenter. Je suis Frédéric, je suis belge, j'habite aux Etats-Unis, je suis mari et papa de deux enfants. Et professionnellement, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. J'ai travaillé dans le conseil, ça a remonté à longtemps. Puis j'ai eu la chance d'avoir plein de projets qui ont eu du sens pour moi. J'ai écrit avec ma femme des livres sur la communication avec le bébé. J'ai écrit un livre sur des nouvelles formes de gouvernance et de management. Un livre qui a eu un succès un peu inattendu et qui m'a porté pendant pas mal d'années. Et puis récemment, ce sujet de la crise environnementale et écologique a vraiment pris le dessus. Et toujours avec ma femme, on a lancé un projet qui s'appelle The Week, dont on parlera peut-être. Oui, on va un peu en parler. Et donc comment est-ce que tu décrirais ce processus ? Parce que tu as commencé à... Ton livre dont tu parles, c'est Reinventing Organizations, que j'ai lu en 2015 et qui a eu beaucoup d'impact sur ma trajectoire et sur la trajectoire de mon épouse aussi. Qui parle de différentes manières dont les sociétés humaines peuvent s'organiser et des différents niveaux de conscience qu'il peut y avoir autour de ces organisations. Donc il y avait déjà une réflexion autour de comment s'éveiller à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire comment comprendre comment on peut mieux s'organiser et mieux faire. Comment est-ce que tu analyses a posteriori cette trajectoire qui fait qu'à un moment donné, tu t'es intéressé au sujet de l'environnement, au sujet de l'écologie ? Comment t'es tombé d'ailleurs sur ces sujets ? Est-ce que tu avais ça en tête quand tu as écrit Reinventing Organizations ou pas du tout ? Non, je n'avais pas encore ça en tête. Alors oui, déjà dans ma vie privée, on faisait plein de choses. À l'époque, on habitait à Bruxelles, dans une maison qu'on avait rénovée. On avait déjà fait une rénovation passive, assez poussée pour l'époque. Et donc, on achetait beaucoup déjà en seconde main, on recyclait, etc. Évidemment, tout ça était quand même déjà assez présent, mais plutôt un niveau individuel. Et en fait, c'est bien plus tard, en 2019, que vraiment ça a percuté. Donc je pense que je ne suis pas exceptionnel. Comme beaucoup d'autres personnes, je savais quelque part tout ce qui se passait, mais je le savais au niveau de la tête, à un niveau intellectuel. Mais ça n'avait pas encore percuté au niveau du cœur des tripes. Et c'est en 2019 que c'est vraiment descendu. Il y a des amis qui sont venus passer une semaine chez nous. Il y avait des amis qui ont des enfants du même âge que les nôtres. Et on avait été impressionnés par leur... Ils avaient osé regarder en face ce qui est en train de se passer. Et ils avaient osé se laisser percuter par ça, être dans l'inconfort et vraiment remettre radicalement en question leur mode de vie. Et du coup, je me souviens, ça nous avait impressionné, ma femme et moi, on s'était rendu compte qu'alors qu'on faisait déjà plein de choses au niveau écologique et environnemental qui nous paraissaient une évidence, mais qu'en fait, on était toujours en... quelque part en mode protection, tu sais, on était toujours quelque part en train de repousser les mauvaises nouvelles. Chaque fois qu'on lisait un article sur le sujet, on lisait le titre et puis les premières lignes et puis borg. On arrêtait, on mettait ça de côté parce que ça nous paraissait... Trop anxiogène. Trop anxiogène, trop... ça nous faisait toucher aussi les limites de ce qu'on était capable de faire, tu vois. On se sentait tout d'un coup petit et insignifiant par rapport à ce truc-là. De toute façon, qu'est-ce que nous, on peut faire, quoi ? Et donc, impressionné par... ouais, par ses amis, on s'est dit, Hélène et moi, ben, allez, plongeons. Allons regarder en essayant de comprendre vraiment le plus concrètement qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour nous, pour nos enfants, pour nos amis, notre famille, pour tout le monde autour de la planète. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années ? Et on a choisi de se dire, ben, on va plonger en conscience, quoi. On va vraiment essayer de regarder, tiens, qu'est-ce que ça nous fait ? Qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce qu'il va y avoir de la colère ? Est-ce qu'il va y avoir de la tristesse ? Est-ce qu'il va y avoir du désarroi ? Qu'est-ce qui... Et ouais, on a vécu un passage qui était difficile, comme des millions de gens avant nous. Ça n'a rien d'exceptionnel. On a vécu notre propre forme de... ouais, quelque part, d'une forme de deuil. Pour nous, on voit ça un peu comme une courbe du deuil, quoi. Le deuil d'un avenir normal qu'on avait imaginé pour nous, pour nos enfants. Et donc, ouais, parfois, on en parle comme d'un U émotionnel, tu vois, une courbe d'un U où on descend d'abord la première branche du U. Et effectivement, il y a eu pas mal de... pas mal d'angoisse, de colère, de désarroi qui ont pointé leur nez. Et puis, heureusement, voilà, à un moment donné, on touche le fond de ça. Et puis, on remonte. Et quand on est remonté, il y avait un sentiment de clarté, d'évidence que c'était ça qui allait être... qui allait marquer les prochaines années de notre vie, que ça allait être ça, notre prochain projet. Et donc, on a tous les deux refermé les chapitres professionnels qui étaient en cours. Moi, j'étais toujours porté par ce livre, Reinventing Organizations. Et ma femme venait de sortir un très beau livre sur le deuil périnatal, qui s'appelle Dans ce moment-là. Et elle avait commencé à en faire la promotion. Et puis, on a mis ça entre parenthèses. Et très vite, l'idée de ce projet de The Week est apparue. Et donc, voilà, on savait sur quoi se lancer. Et on a vécu ce que je crois que beaucoup de personnes vivent. C'est face à ce désarroi ou cette anxiété, de se lancer dans de l'action. Et parfois, la meilleure forme de ne pas rester bloqué, mais au contraire d'avancer, de se sentir utile. Quels sont les sources qui ont provoqué cette prise de conscience ? Donc, tu parles de la relation avec ses amis. J'imagine que c'est des conversations, mais qu'est-ce qui a été vraiment le déclencheur ? Est-ce que c'est de la lecture de rapports comme le rapport du GIE ? Est-ce que c'est des documentaires ? Comment ça décante et comment ça se déclenche ? Oui, en fait, je ne sais plus, parce qu'on s'est vraiment lancé tout azimut dans la lecture de plein de rapports. Vous avez regardé plein de choses tout d'un coup. Vous avez dit, ok, il y a un truc qu'on rate et on y va. Oui, exactement. On y va, on plonge, on y va à fond. D'accord, donc c'est une variété. Je ne peux plus te ressortir un truc en particulier, mais je sais qu'en tout cas, ce qui me reste aujourd'hui, une des choses qui me frappe le plus, c'est quand j'ai compris à quel point les scientifiques qui bossent là-dessus sont paniqués. Tu vois, quand j'ai compris que les scientifiques qui essayent, qui doivent garder une façade, qui leur est demandé dans leur métier, une façade d'objectivité, tu sais, de ne pas montrer d'émotion, et d'être en général, ces scientifiques doivent plutôt être conservateurs, dans le sens plutôt minimisés, plutôt que d'augmenter, parce que tu ne voudrais pas te faire attraper en ayant été alarmiste. Mais quand tu comprends qu'en privé, ils sont complètement, la plupart d'entre eux sont complètement alarmés. Tu en as rencontré toi-même, tu as essayé de discuter avec certains ? Oui, j'ai eu une autre discussion, et puis en fait, il y en a de plus en plus qui osent parler, écrire de ça, qui osent baisser le masque, et dire oui, oui, on est d'une part des scientifiques qui sommes objectifs sur tout ce qu'on écrit, mais par ailleurs, à un niveau personnel, on est paniqué. Donc oui, ça fait partie de ce cheminement. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez une réponse un peu similaire à la réponse que j'ai pu apporter avec ce podcast, c'est-à-dire d'essayer d'angoisser un maximum de personnes autour de vous, de les confronter en tout cas à cette réalité, de leur dire, OK, regardez ce que d'autres que nous voient, y compris des gens extrêmement sérieux. Voilà, alors il y a deux postures par rapport à ça, enfin il y a plusieurs, mais il y a une posture qui consiste à aller chercher d'autres scientifiques alternatifs, on va dire, qui ne sont pas d'accord avec ça, et qui nous permettent de rester dans une forme de déni par rapport à ce qui est en train de se passer. Je connais beaucoup de gens encore qui sont là-dedans. Et puis, ou alors de juste ne rien regarder, où on plonge dedans, et puis on est confronté effectivement à cette descente du U, et on va reparler du U, parce que ce U, c'est de la théorie U, notamment de Otto Charmer, que j'ai reçu dans ce podcast aussi, mais pas que, mais c'est une espèce de descente émotionnelle qu'on retrouve dans la courbe du deuil aussi, qu'on descend quand on est confronté à quelque chose qui nous dépasse un peu, et l'idée après, c'est d'essayer de le remonter, de ne pas sombrer. Et donc, vous avez créé quelque chose qui s'appelle The Week, et qui est un parcours à la fois informationnel et aussi émotionnel pour traverser tout ça. Est-ce que tu peux me parler de la genèse de ce projet et me décrire en fait de quoi il s'agit ? Oui, quand nous, on est passés à travers notre U, on est sortis en se disant mais comment ça se fait que pendant toutes ces années, alors qu'on savait qu'on faisait déjà plein de choses, mais que quelque part, qu'on ne s'était toujours pas laissé impacter, qu'on tenait toujours ce sujet-là à distance, avec cette prise de conscience qu'on ne va pas y arriver si on n'est pas des millions à se bouger. Tu vois, il y a parfois cette idée qu'il suffirait de prendre quelques grandes décisions politiques, quelques grandes orientations, et ça suffirait, mais on sait que ça ne marche pas, on ne peut pas imposer une transition environnementale, écologique, climatique à la population. Il faut qu'il y ait des millions de gens qui se bougent, qui transforment leur entreprise de l'intérieur, qui transforment leur collectivité de l'intérieur, etc. Donc, comment ça se fait qu'alors que, quelque part, on était relativement privilégié, qu'on savait déjà toutes ces choses-là, qu'on les savait, mais qu'on essayait en fait de ne pas savoir ? Et donc, on a créé ce parcours de WIC qui aide des personnes comme toi et moi qui savent quelque part, qui sont peut-être quelque part concernées, voire peut-être même déjà alarmées, mais qui tiennent toujours ce sujet à distance, de s'en emparer vraiment, et au contraire, de ne plus tenir à distance. Et donc, le processus est très simple, c'est que des personnes se retrouvent, alors pas seules, parce que quand on est seul, on est vite dépassé, mais se retrouvent en groupe avec leurs amis, leurs collègues, leurs familles, mais ça peut être avec des gens de leur paroisse ou de leur club de sport, enfin voilà, quel que soit le groupe social qui est important pour toi, dans lequel tu te sens bien, tu les invites, et vous vous retrouvez trois fois au cours d'une semaine, une semaine d'où le nom de WIC, et au cours de ces trois rencontres, à chaque fois, vous regardez un film d'une heure qu'on a très soigneusement scripté, écrit, produit, et puis vous en discutez dans un format particulier, un tour de table pour vraiment processer les émotions que ça aura fait être, parce que les trois épisodes sont justement écrits pour t'amener à toi aussi passer à travers ce U émotionnel, cette courbe du deuil, donc l'épisode 1 est assez brutal, il partage tout ce que tu as peut-être voulu éviter, avec des données scientifiques qui sont très solides, mais sans faire un parcours scientifique, mais au contraire quelque chose de très personnel, en se posant la question de qu'est-ce qui va nous arriver, à nous, aux gens qu'on aime, si on a des enfants, nos enfants, ou nos petits-enfants dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc voilà, l'épisode 1, c'est un peu la descente du U, le 2, c'est le bas du U, et puis le 3, te faire remonter le U, donc tu vis un parcours complet, donc là où aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de messages, comme tu dis, qui sont anxiogènes, qui, quand tu lis la presse, quand tu regardes des nouvelles, quand tu vois des documentaires, la plupart ne font que descendre le U, et puis ils te laissent en plan, au bas du U, et c'était ce qui m'était arrivé, en voyant des choses, il y a des années, comme Inconvened Truth, d'Al Gore, ou d'autres choses comme ça, d'autres documentaires, qui m'avaient laissé en bas du U, et en fait, c'était ça qui m'avait mis dans un mode, un peu de protection, de me dire, attends, plus jamais ça, quoi, en fait, je ne veux plus vivre ça, donc je vais tenir le sujet à distance. Et là, par le fait de faire vivre cette courbe entière, mais de t'aider aussi à rebondir et à ressortir avec plein d'énergie et de clarté sur ce que toi, tu peux faire et ce que tu peux contribuer, on transforme l'essai, et puis surtout, on le vit en groupe et on ne le vit pas seul, ce qui, pour nous, est une composante essentielle pour rebondir, pas seul, mais en groupe. Alors c'est difficile d'en parler, de toute façon, l'idée, ce n'est pas du tout de faire vivre ça, puisque précisément, ça a été fait pour avoir des déclencheurs émotionnels et puis pour faire traverser ce U, et puis ça dure une semaine, donc on va en parler une heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce travail que tu as fait sur cette idée de transition. C'est comment on amène quelqu'un à s'intéresser à ce sujet-là et à avoir une compréhension en quelques heures et à essayer d'en faire quelque chose. Puisque c'est une espèce d'accélération, c'est un truc clé en main que vous mettez à disposition des gens et dont on peut s'emparer, parce que c'est vrai qu'on est un peu démuni, on s'envoie des vidéos à droite, à gauche en consommant du contenu. Il y en a qui s'inscrivent à des choses pour aller un petit peu plus loin, mais il n'y avait pas vraiment de choses clés en main. Quels sont les grands leviers de transformation sur lesquels vous êtes appuyés ? Les leviers que vous avez identifiés qui sont au cœur de ce processus. Oui, je peux t'en citer quelques-uns. Un premier levier, c'est de se rendre compte que le problème, en fait, n'est pas l'accès à l'information, c'est l'accès à des espaces où tu peux digérer les émotions que ces informations font naître. Donc, aujourd'hui, le modèle dominant qui est utilisé dans le mouvement environnemental pour essayer de réveiller la population, c'est de dire qu'il suffit de leur balancer les faits, la science, et puis les gens, une fois qu'ils auront les faits, ils vont se réveiller, ils vont agir. Et en fait, c'est un modèle qui est discrédité depuis longtemps. On sait que ce modèle, il n'a pas marché pour essayer de sensibiliser les gens au sida, pour sensibiliser les jeunes au danger de l'alcool ou de la cigarette. Voilà. On sait que ce modèle de non-l'effet, puis ça va suffire pour que les gens se réveillent et agissent, ne fonctionne pas. Et on sait qu'en particulier dans le domaine climatique, en fait, il peut être même néfaste parce qu'il arrive aux personnes ce qui m'était arrivé à moi, c'est-à-dire que tu te mets en mode protection. Tu as été une fois, tu t'es pris une claque une fois avec quelque chose qui est anxiogène et puis tu te dis, attends, mais surtout, je n'ai plus envie d'aller voir ce truc-là. Donc, en fait, le problème n'est pas l'accès à l'information. Il y a plein d'informations, comme tu le sais, tout le temps, sur le changement climatique. Puis de plus en plus, les gens le voient dans leur vie du quotidien, des sécheresses, des feux de forêt, des choses comme ça. Donc, le problème n'est pas l'accès à l'information. C'est offrir un espace où les gens sentent que, « Ah, OK, je peux y aller. Ça ne va pas être horrible. Je ne vais pas me retrouver seul. Je ne vais pas me retrouver en plan. » Et donc, voilà, ça, c'est un des fondements de The Week, c'est de créer un espace où on peut digérer émotionnellement ce qui nous arrive. Une deuxième chose, c'est que très souvent, les techniques qu'on utilise, c'est de réveiller une personne une par une. C'est d'adresser un message d'après ce que tu dis, une vidéo que tu consommes seul. Or, on sait qu'en fait, imaginons toi, Julien, que tu n'es pas là-dedans. Et puis, un jour, tu te prends vraiment la claque, tu te réveilles, tu te rends compte de l'ampleur du truc, tu t'es dit, ouais, bon, il faut que... C'est quoi les conséquences ? Il faut que je change plein de trucs dans ma vie. Est-ce que mon métier fait encore sens ? Est-ce que les vacances telles que je l'ai fait font sens ? Est-ce que... Ce jour-là, si tu es seul à changer, mais que tes amis, ta famille ou tes collègues n'ont pas vécu la même expérience que toi, ils risquent de te regarder en disant, mais attends, Julien, on ne te reconnaît pas. Tu es devenu quelqu'un d'autre. On n'aime pas ce nouveau Julien. On ne comprend pas. Et donc, ils vont tout faire pour essayer que tu redeviennes l'ancien Julien qu'ils connaissaient et qu'ils aimaient. Et donc, on se rend compte que plutôt que de viser une personne individuellement, en fait, il faut créer des expériences qui permettent à un groupe entier, un groupe d'amis, un groupe de ta famille ou tes collègues, de passer à travers la même expérience et de progresser en même temps. C'est pour ça que, de oui, on ne peut pas le regarder seul. Tu es obligé de le voir en groupe avec des amis de la famille et des collègues. Il y a plein d'autres principes comme ça. Par exemple, on sait que balancer de l'information top-down par des experts n'est pas du tout aussi puissant que si l'information vient de paires de gens comme toi et moi, de gens proches. Or, dans la plupart des communications climatiques, etc., on passe par des experts. Le problème, c'est que s'il y a un expert qui te dit quelque chose, tu te dis, si l'expert sait quel est le problème, mais quelque part, l'expert doit aussi probablement savoir quelle est la solution. Ça te démobilise et tu ne te reconnais pas là-dedans. Plutôt que de passer par des experts, passons par des paires qui sont déjà passés par là. On sait que la peur et la culpabilité sont en fait des mauvais motivateurs. Ils motivent à court terme, mais après, tu as envie d'en sortir le plus rapidement possible. On sait que si tu regardes tous les grands mouvements historiques, tu regardes les suffragettes, les droits civils aux Etats-Unis, etc., le mouvement LGTBQ, c'est beaucoup passé par la joie, par la fierté, par le courage. Et donc, là aussi, c'est une façon de complètement changer la donne. Et donc, c'est tous ces principes-là qu'on a mis au cœur de The Week. Et puis, il y a donc ce processus en U qui est central. Est-ce que tu peux me dire comment tu es tombé dessus et ce que c'est et pourquoi vous l'avez intégré clairement dans le processus ? Oui, d'abord parce que c'est comme ça que nous, on l'a vécu. Tout le monde, si tu parles aux gens qui sont vraiment emparés du sujet, ils vont tous te dire qu'ils ont vécu quelque part leur version de ce U. en fait, souvent, ce n'est pas un U unique, on y repasse plusieurs fois, mais c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être assez universel. En fait, c'est le U, comme tu disais, dans la courbe du deuil, mais c'est un U qu'on trouve dans les rites de passage, dans les processus initiatiques. C'est quelque chose d'assez universel, d'assez ancestral. Comme je te disais, ma femme venait de publier un livre sur le deuil périnétal, donc des personnes qui ont perdu un bébé pendant la grossesse, l'accouchement, et donc elle était très familier avec ces processus de courbe du deuil. Donc c'était quelque part comme une évidence pour nous que c'était ça qu'il fallait faire. Alors après, quand on s'est penché un peu sur des recherches en sciences sociales, on s'est rendu compte que vraiment, ça avait toute sa pertinence qu'effectivement, quand tu ne prends qu'une branche du U, quand tu ne fais que descendre le U et puis que tu laisses les gens en plan, quand tu ne fais que balancer l'effet, on sait que... Tu peux me parler des étapes justement parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément familier avec ça. Oui, donc tu sais, la plupart des communications climatiques qui visent à réveiller les gens sont assez en plus de gènes, on te balance quelque chose en te disant attendez, c'est la merde, si on ne se bouge pas, ça va être l'horreur. Et puis on te laisse comme ça en plan, donc pour nous, c'est l'équivalent de notre épisode 1, on ne fait que descendre le U, mais après, on te laisse en bas et on te laisse patauger seul là-dedans. Et comme je disais, chez plein de gens, ça provoque plutôt l'inverse de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'ils se mettent en mode protection en disant, ouf, à partir de maintenant, je vais éviter ce sujet-là parce que... C'est la première étape, c'est quoi, le déni en fait ? On reste dans une étape de déni ou de... Dans une étape de déni ou en fait plutôt de désensibilisation. Ok. Pour certaines personnes, effectivement, c'est le déni, alors ils vont carrément aller chercher des informations qui dirait que tout ça n'est pas vrai. Mais pour la plupart des personnes, c'est une forme de désensibilisation. Oui, je sais bien que ça existe, mais en fait, je vais surtout éviter ce genre de nouvelles et puis je vais me désensibiliser. On met à distance. On met à distance. Il y a une chose qui était assez étonnante que j'ai envie de te partager, Julien, parce que... Quand on a fait les toutes premières versions de The Week, des versions test, avant qu'on ait ces films, on avait passé comme ça trois soirs sur Zoom à lire nos futurs scripts des films à des groupes de personnes pour voir si ça marchait. Et ça cartonnait, ça marchait au-delà de nos espérances. Et donc, les personnes, tu sais, le premier soir, voilà, le premier soir, c'est... ou le premier jour, c'est assez dur, quoi. Tout ce que la plupart des gens ont voulu mettre à distance, ont voulu éviter, mais qu'on présente d'une façon où on normalise les émotions que ça fait vivre, quoi, tu vois. À un moment donné, dans l'épisode 1, tu vois, on dit aux personnes « Attends, time out, on va faire une petite pause, là, si vous êtes un humain normalement câplé, à ce moment-ci, vous avez justement des mécanismes de protection qui sont en train de monter parce que ça devient tout ça, ça devient too much, quoi. Et donc, la plupart des personnes s'y reconnaissent et donc, du coup, peuvent en rigoler, peuvent normaliser les émotions qu'ils ressentent, tu vois. Et puis après, il y a ces conversations en groupe qui sont en fait vraiment, quelque part, le cœur du réacteur parce que tu te retrouves, pour la plupart des personnes, pour la première fois, avec tes amis, ta famille, tes collègues, à discuter vraiment, vraiment très, très en profondeur de ce que ça te fait vivre, d'imaginer que dans 10, 20, 30 ans, on va passer par des choses peut-être potentiellement assez difficiles. Et donc, Hélène et moi, dans ces versions test, on participait, on était un petit peu comme des petites souris qui écoutaient les conversations. Et presque systématiquement, à la fin d'épisode 1, des personnes nous disaient « Ouais, Hélène et Fred, on sait que vous êtes là, avant de terminer, là, on a envie de vous dire que, « Qu'est-ce que c'était dur, merci mille fois. » Et tu vois, au début, ça ne faisait pas de sens pour moi. Tu vois, je n'avais jamais personne qui m'a dit que si nous avions fait quelque chose qui était perdu, qui était horrible, merci mille fois. Et donc, quand je leur demandais d'élaborer, de creuser pour comprendre, en fait, vraiment, de façon presque universelle, il y avait un soulagement, le soulagement de « Enfin, je m'y suis frotté et enfin, je peux arrêter de me protéger, de mettre le truc à distance. » Et ce jour-là, j'ai vraiment compris que, tu sais, on pense que la plupart des gens n'en auraient d'un fou du climat, que la plupart des gens, ça ne les intéresse pas. Et en fait, j'ai compris que c'était l'inverse. La plupart des gens sont activement en train de tenir ce sujet à distance, de se désensibiliser. Et en fait, il y a un soulagement parce que ça prend plein d'énergie de se désensibiliser, ça prend plein d'énergie de ne pas regarder, de faire semblant que tout va bien. Et donc, en fait, il semble qu'il y a un soulagement énorme chez plein de personnes de se dire « Ouf, enfin, j'y suis allé, j'ai regardé le truc en face et j'arrête de faire semblant. » Donc, je pense que cette étape 1, tu vois, cette descente, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. C'est pour ça qu'il y a ces deux autres étapes. Alors, il y a certains projets qui, tu sais, qui font l'inverse, qui disent « Oh, les gens, ils en ont marre qu'on leur parle de mauvaises nouvelles. Focalisons-nous sur les solutions. On va uniquement, on va leur montrer les solutions. Donc, ce qui, pour nous, serait l'équivalent, on va faire uniquement l'épisode 3. Tu vois, on va faire l'impasse sur le 1 et le 2, on va juste remonter, on va aller booster les gens, on va leur donner plein d'énergie, plein de solutions. Et là aussi, en fait, quand tu regardes le truc, on se rend compte que ça ne marche pas très bien. Le 1 tout seul ne marche pas bien, le 3 tout seul ne marche pas bien parce que, parce que oui, les gens sont boostés, mais en fait, le statu quo est toujours possible, tu vois, le revenir en arrière est toujours possible. Tu vois, les gens sont boostés, on leur propose plein de solutions, mais très vite, le quotidien les rattrape. Tu vois, je ne sais pas moi, on te dit, c'est formidable, tu peux rejoindre un groupe, je ne sais pas moi, de permaculture locale ou tu peux créer ta monnaie alternative et puis tu vas rejoindre un groupe local qui fait ça. La 1ère réunion est sympa, puis la 2ème réunion est un peu compliquée, puis la 3ème réunion... tu n'as pas vraiment vécu le choc émotionnel et donc tu n'as pas de raison de t'accrocher, c'est ça ? Exactement, et donc tu ne t'accroches pas parce que le quotidien est toujours là, tu vois, voilà, j'aurais essayé, ça c'était sympa mais... Et donc, quelque part, tu peux toujours revenir en arrière et ce dans lequel je crois très fort, c'est que dans ce... si tu vis vraiment ce U, quelque part, tu ne peux plus revenir en arrière. Le pont est brûlé, tu es propulsé vers quelque chose de nouveau. Et puis, pour terminer, le 2 nous paraît fondamental aussi. Donc parfois, il y a un peu... Tu sais, le 1, tu prends conscience du truc et puis l'instinct, l'envie, c'est d'aller direct vers des solutions. Tu vois, tu as envie de sortir du désarroi, du désespoir, du truc, tu dis, ok, c'est quoi les solutions et puis hop, lançons-nous dans l'action. Et l'épisode 2, c'est... ça vient s'insérer entre la prise de conscience et l'action pour aller déconstruire un certain nombre de narratifs plus profonds et en fait, comprendre de plus profondément comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'on peut en sortir parce que si on va trop vite vers les solutions, on continue à déployer des solutions mais dans l'ancien modèle qui est destructeur. Et donc, il y a une étape intermédiaire qui est une vraie déconstruction et reconstruction d'un certain nombre de présupposés qu'on a tous. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ça justement. Tu parles notamment, vous appuyez sur ce que vous identifiez comme trois piliers du système qui nous entraînent dans une logique de ce que tu appelles le toujours plus et qui fait qu'on crée de la destruction autour de nous, de la pollution et qu'on consomme les ressources, etc. Est-ce que tu peux me parler du diagnostic que vous avez posé justement sur ce fonctionnement du système ? Évidemment, ça m'intéresse puisque ça fait des années que j'essaie de comprendre comment ça fonctionne et c'est compliqué de parler de tout. On peut passer des heures à détricoter tout ça puisque le modèle ne sera jamais parfait. Pourquoi vous avez choisi de vous appuyer sur ces trois piliers ? Est-ce que tu peux me parler de ce modèle-là de compréhension du réel ? Je pense que les trois piliers auxquels tu fais référence c'est qu'on a regardé trois systèmes. Alimentation, consommation et production et énergie. Oui, exactement. Mais on aurait pu en prendre d'autres. On aurait pu prendre la finance, on aurait pu en prendre d'autres mais on a pris trois qui sont particulièrement responsables de la destruction, de la pollution. Donc, oui, notre système alimentaire qui, moi, avant de vraiment me plonger dans les recherches, je ne me rendais pas compte à quel point le système alimentaire était vraiment essentiel dans les destructions des écosystèmes que ça pollue 30% des gaz à effet de serre, etc. L'énergie, ça, on en entend souvent parler, les énergies fossiles et puis tout ce qui est consommation et production. mais vraiment, le point de départ, c'est de se dire comment ça se fait que ça fait en fait 50 ans, voire plus, que des scientifiques nous alertent sur ces questions-là, que des environnementalistes nous alertent et qu'en gros, rien ne change et qu'on continue à creuser le trou dans lequel on est. Et comment, et qu'est-ce qui fait croire que demain, ça changerait quoi ? Alors que ça fait des dizaines d'années qu'on le sait que pas assez de change. et du coup, on a fait une petite plongée historique et on s'est rendu compte que si tu regardes des moments où il y a eu des vrais bascules, des vrais moments de progrès, en fait, c'était souvent pas lié à un changement technologique ou un changement économique, mais c'était que il y avait quelque part un changement d'histoire, ces histoires profondes que ce soit qu'on se raconte, tu sais, ces logiques, souvent même inconscientes, mais que tout le monde accepte, ces hypothèses. Tu vois, par exemple, il y a eu ce moment, cette bascule assez inouïe d'un monde féodal vers un monde moderne avec des modes de gouvernance démocratique. Alors on sait que nos démocraties sont loin d'être parfaites, mais c'est quand même assez fascinant quand tu regardes en se disant que pendant des milliers d'années, on acceptait l'idée d'un monde féodal, mais c'est évident que ce sera le premier fils du roi qui aura un pouvoir absolu sur nous même s'il est idiot. Ben oui, c'est comme ça que fonctionne le monde et tout le monde l'acceptait. Et puis, en juste quelques décennies, en Occident, cette histoire a changé. Tout d'un coup, cette histoire est devenue absurde. Plus personne n'acceptait l'idée que ce serait le premier fils du roi qui aurait, par le hasard de la naissance, le droit de régner sur nous, que c'est évidemment d'aller vers une démocratie. Alors ça a pris plus que quelques décennies pour s'imposer un peu partout, mais l'idée, à un moment donné, elle a basculé assez rapidement. Tu regardes le rapport entre les hommes et les femmes, pendant des milliers d'années, il était évident que les femmes étaient inférieures aux hommes, que les femmes n'avaient pas de voix publique, que les femmes, une fois qu'il y avait de la démocratie, ne pouvaient pas voter, que les femmes ne pouvaient pas posséder des terres ou des comptes en banque. C'était une évidence acceptée par tout le monde et en quelques décennies, cette histoire a commencé à basculer. Et du coup, on se pose la question de se dire, ok, mais c'est quoi du coup ces narratifs profonds, ces logiques profondes qui nous ont emmenés droit dans le mur et ce serait quoi une autre logique qui serait en train d'émerger, qui nous en sortirait. C'est intéressant parce qu'on voit le parallèle aussi avec ton travail sur les organisations justement, que tu as faites. Alors, selon toi, c'est quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut inévitablement passer à d'autres structures mentales, d'autres histoires et donc d'autres formes d'organisation ? Et quel est le diagnostic que tu portes sur quelle est cette cause ? Est-ce que, quelles sont les croyances profondes qui nous entraînent là ? Est-ce que vous essayez de les déconstruire et de les travailler ? Oui, alors, on sait qu'on est limité par ce qu'on peut faire dans cet épisode 2 qui dure une heure donc c'est une première porte qui s'ouvre pour aller regarder quelles sont ces croyances profondes qui sont souvent inconscientes et quelles sont les meilleures histoires qui sont en train d'émerger. Nous, on appelait ça tout simplement la logique du plus, la logique du toujours plus. Si tu regardes, on vit depuis la révolution industrielle avec une croyance profonde que toujours plus, c'est mieux quoi. Que c'est en ayant toujours plus, en accumulant plus, qu'on sera enfin heureux, qu'on se sentira enfin en sécurité. Et c'est une logique, quand je te dis comme ça, tu peux te dire, ben ouais, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas ? Mais en fait, quand tu regardes chacun des systèmes qui vraiment façonnent notre monde, notre civilisation, en fait, cette logique est profondément ancrée dans tous les systèmes. Elle est évidemment ancrée dans nos systèmes financiers où il faut toujours un rendement toujours plus grand et elle est profondément ancrée dans nos entreprises où c'est une course effrénée à toujours plus de profit, de part de marché, d'innovation. Si tu disais à l'entreprise, tiens, ben, quand est-ce qu'on sera su, quand est-ce qu'on sera content, tu vois, quel est le profit qu'il nous faut et puis on s'arrête, on te regarde comme un extraterrestre, tu vois, il y a une logique du toujours plus qu'on ne questionne, qu'on ne questionne même pas. qui se trouve profondément ancrée dans nos systèmes publicitaires, qui nous raconte que quand on aura enfin le prochain truc, on sera enfin heureux mais dès qu'on l'a, on nous raconte qu'on n'est toujours pas tout à fait heureux, qu'il nous faut quand même attendre encore un petit peu d'avoir acheté le prochain truc pour être heureux. voilà, ces systèmes sont profondément ancrés dans la plupart de nos systèmes et donc oui, dans le film, on prend trois systèmes, comme tu disais, on prend par exemple le système alimentaire et on regarde un cas tout simple, on regarde le cas de comment est-ce qu'on produit un œuf, comment les œufs sont produits, les œufs qu'on achète. Il y avait un temps où les œufs étaient produits par des fermiers qui avaient chacun quelques poules et qui connaissaient leurs poules, qui connaissaient leur caractère, leur tempérament, leur caractère et puis cette logique du toujours plus a pris le dessus et on raconte étape par étape jusqu'à terminer dans ces usines gigantesques qui ont des millions de poules qui doivent être sous antibiotiques 24-7 parce que la nature n'a pas prévu que les poules puissent vivre confinées comme ça avec un système qui devient tellement absurde et tellement horrible qu'on doit nous le cacher parce que sinon plus personne n'achèterait les œufs parce que le système est devenu juste complètement absurde et donc on montre comment cette logique du toujours plus qui a été utile pendant un temps qui nous a vraiment servi quand on la pousse au-delà de sa zone idéale elle devient profondément absurde et destructrice et pour nous ça nous paraît essentiel de comprendre ça parce que sinon les solutions que tu mettrais en œuvre tu sais les solutions que ce soit les panneaux solaires que ce soit que ce soit des voitures électriques que ce soit des éoliens etc tu pourrais très bien le mettre en œuvre dans cette même logique du toujours plus et on continuerait à détruire notre planète pour la remplir d'éoliens et de solaires et donc une solution qui serait purement technologique sans comprendre les mécanismes sous-jacents nous mèneraient à une perte à mon avis une destruction tout aussi formidable une destruction d'éolien et de solaire donc on essaie d'aller à la racine de faire en sorte que les personnes qui traversent ça se questionnent vraiment en profondeur sur le fonctionnement de la société et pourquoi on est là les structures profondes aussi même si évidemment on ne peut pas tout ouvrir et de se rendre compte qu'en fait cette histoire cette logique du toujours plus elle nous a servi pendant un temps et puis là elle ne nous sert plus vraiment et en fait elle ne nous rend pas heureux donc on montre bien que ces systèmes à un moment donné se retournent contre nous et du coup dans la deuxième partie de cet épisode 2 on reprend les trois mêmes systèmes donc l'alimentaire l'énergie la consommation la production et on montre une autre logique qui est en train d'émerger une logique qui non seulement fonctionne mieux pour l'environnement mais en fait recréer du lien recréer du lien social des logiques du bon sens qui pourraient nous rendre où il y a des pistes pour faire autrement et donc pour nous c'était essentiel parce que tu vois à la fin de l'épisode 2 on termine par l'idée on nous a toujours dit que pour sauver la planète c'était un peu la fin du un peu la fin de la fête tu vois qu'on allait devoir se serrer la ceinture que ouais voilà on a eu des bonnes années et puis maintenant ça va être moins sympa et on termine l'épisode 2 en questionnant ça et en disant si c'était l'inverse tu vois si si on était en train de quitter une façon de penser et des systèmes qui sont profondément destructeurs pour une autre façon de penser qui est bien plus prometteuse et des systèmes qu'on voudrait même s'il n'y avait pas de crise climatique même s'il n'y avait pas de crise environnementale on voudrait une agriculture régénératrice plutôt qu'une agriculture chimique on voudrait des formes de consommation et de production qui seraient circulaires qui recréent du lien plutôt que des formes de consommation qui nous isolent donc on termine l'épisode 2 en se disant si ce message environnemental qu'on nous avait raconté n'était pas vrai en fait s'il y avait quelque chose de plus beau qui nous attendait à la sortie de tout ça et donc les conversations que les groupes ont après l'épisode 2 sont souvent vachement intéressantes de ce point de vue là parce que tout à coup les gens se questionnent en se disant bah oui en fait cette logique du toujours plus dans ma propre vie je la vois en fait et elle ne me rend pas heureuse tu vois ouais quelles sont les réactions je vous l'ai posé la question plus tard mais puisque tu l'évoques j'imagine qu'il doit y avoir aussi des résistances des gens qui ne sont pas d'accord avec le diagnostic tel qu'il est posé puisque c'est des groupes qui sont le reflet de ce qu'on entend aussi ailleurs des gens qui n'arrivent pas à traverser la chose comme c'est prévu enfin voilà comment est-ce que tu vois le processus même émotionnel les émotions que traversent les gens voilà et qu'est-ce que vous essayez de leur faire traverser est-ce que ça fonctionne ouais alors chacun le vit à sa façon et c'est comme ça qu'on va dessiner tu vois il n'y a pas un dessin que toi tu dois le vivre comme nous on veut que tu le vives ce serait horrible ce serait une forme de manipulation on partage simplement ce que nous on a compris ce que nous on a appris comment nous on a géré ça et comment on voit d'autres le gérer autour de nous donc l'épisode 1 on partage simplement ce qu'on a compris en disant on a l'impression que tout le monde a le droit de le savoir moi je suis persuadé que dans 10, 20, 30 ans si ce n'est pas déjà le cas maintenant nos enfants ou d'autres enfants vont nous regarder nous dire mais qu'est-ce que tu savais et qu'est-ce que tu as fait et donc l'épisode 1 il est simplement le reflet du fait qu'on pense que tout le monde a le droit de savoir mais après à chacun de vivre ça à sa façon et donc on termine l'épisode 1 en disant voilà on ne sait pas comment vous l'avez vécu là maintenant peut-être que peut-être que vous êtes voilà que vous êtes choqué que vous êtes en pain de colère peut-être qu'il y a de tristesse peut-être que non peut-être que vous êtes encore un peu en désensibilisation ou en protection ou peut-être que vous n'y croyez pas et c'est ok donc tu vois on ne t'impose pas la façon de voir le vivre et pareil pour l'épisode 2 quoi l'épisode 2 on dit voilà voilà ce que nous on a compris c'est comment des grands changements historiques arrivent voilà ce qu'on a compris sur l'histoire qui nous met le droit dans le mur et voilà une autre histoire maintenant à vous de voir est-ce que ça vous parle ça vous parle pas est-ce que vous reconnaissez ça dans votre propre vie ou pas et du coup il y a des gens qui vont à fond quoi il y a des gens qui disent ben ouais en fait cette histoire du toujours plus il y a plein de groupes qui vivent ça en entreprise par exemple tu vois et qui disent ben ouais en fait quelque part tous nos systèmes d'objectifs de KPI de machin en fait on est à fond dedans quoi et donc qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous de changer ça et puis il y a des gens qui disent ouais en fait il y a une part de ça que j'aime bien moi je ne sais pas je suis un sportif là-dedans ben ouais dans la compète sportive j'adore ça et c'est génial et donc là le toujours plus c'est super mais dans d'autres aspects de ma vie en fait non et donc voilà chacun le vit à son rythme et avance à son rythme on ne leur impose pas une façon de vivre non mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs clés de lecture aussi plus de réflexion par exemple vous vous faites réfléchir sur les causes de l'inaction et tu parles de 5 excuses pour l'inaction ça m'intéresse que tu développes un petit peu un petit peu là-dessus pourquoi on n'agit pas pourquoi quelles sont les causes que tu as identifiées qui font que justement même quand on a des informations qu'on les croit malgré tout ça n'imprime pas ça ne nous met pas en mouvement ouais donc effectivement ça c'est dans l'épisode 3 donc l'épisode 3 on montre plein d'actions que les gens prennent et qui sont voilà très vite les gens se rendent compte je pensais qu'il n'y avait pas grand chose à faire mais en fait il y a des dizaines de choses que je pourrais faire et donc très vite on reformule le truc en disant plutôt que se poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire la question c'est plutôt qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce qui me donnerait de la joie tu vois qu'est-ce qui voilà quels sont mes talents qu'est-ce que moi je pourrais contribuer voilà parce que voilà nous on est persuadés que voilà affronter les changements climatiques dans les 10 20 30 prochaines années va être une aventure collective incroyable et donc est-ce que face à cette aventure est-ce que je reste sur le bord du terrain ou est-ce que je me lance et si je me lance voilà qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que je sais contribuer qu'est-ce qui me donnerait de la joie et donc voilà dans cet épisode 3 pour plein de gens ça booste ça donne plein d'énergie mais après on ose aussi regarder la réalité en face et dire ça nous est déjà arrivé plein de fois chacun d'entre nous d'être inspiré d'avoir plein d'envie d'agir sur un sujet et puis en fait le quotidien nous rattrape et on s'y met pas et et qu'est-ce qui nous freine quoi et donc c'est là qu'effectivement on nomme 5 5 parasites 5 freins tu sais 5 petites voix dans nos têtes qui pourraient qui pourraient nous bloquer et on en développe 2 en particulier une première c'est l'idée que ouais mais de toute façon qu'est-ce que je peux faire moi je suis trop petit tu vois moi tout tout seul qu'est-ce que je peux bien faire face à une crise de ce temps-là et et là on on avait déjà d'ailleurs un peu développé dans l'épisode 2 tu sais on a été tellement abreuvés je crois par des histoires de super-héros par des histoires de Harry Potter tu sais soit t'es l'élu et toi tout seul tu changes le monde soit t'es personne quoi mais il se fait que moi moi Fred je suis pas l'élu quoi et je pense Julien malheureusement t'es pas l'élu non plus c'est pas comme ça que fonctionne le monde mais en fait on a été tellement abreuvés de ces histoires de ces histoires de super-héros là moi j'ai des enfants ils ont 10 et 13 ans ça me frappe quoi quand tout ce qui existe sur Netflix tous les trucs c'est tous des histoires où les gens voire quoi l'avatar le machin j'ai le pouvoir du feu de l'eau de machin mais c'est une personne qui change tout ouais ouais on n'a pas d'histoire de changement collectif et donc on insiste vraiment sur ce côté que si tu regardes les vrais changements historiques ils arrivent quand une masse critique de personnes déserte une ancienne une ancienne histoire et et se lancent dans une autre dans une nouvelle histoire une nouvelle façon de voir la chose et donc ce qui est intéressant c'est que même sur les événements historiques d'ailleurs on a on va toujours chercher à faire ressortir une personne on va toujours même quand c'est une complexité un mouvement on va toujours identifier une personne et on oublie on oublie qu'en fait et donc on resitue ce truc là en se disant et moi ça me paraît fondamental et c'est mon quotidien en fait quand moi à un moment donné comme plein de gens j'ai des moments où j'y crois plus où je me dis mais est-ce qu'on va y arriver et puis de toute façon qu'est-ce que moi je peux bien faire je me rappelle qu'en fait on est des millions de personnes que tu prends n'importe quel bout du problème tu as des milliers de personnes qui bossent dessus que ce soit que ce soit les énergies renouvelables que ce soit charger ta voiture électrique tu as des milliers de personnes qui travaillent juste sur ce problème là que ce soit l'agriculture régénératrice il y a des milliers de gens qui travaillent là dessus que ce soit changer les systèmes de subvention agricole tu as des milliers de gens qui travaillent là dessus que ce soit une autre utilisation de l'eau il y a des milliers de personnes qui travaillent là dessus et donc il faut comprendre que moi je vais juste apporter ma part et si on y arrive c'est parce qu'il y a une masse critique de gens qui travaillent dessus et donc de se sentir faire partie de quelque chose de bien plus grand et moi je sais que je peux me focaliser sur un truc moi voilà pour le moment c'est de week moi je ne me focalise pas sur l'eau ou les subventions agricoles ou d'autres choses parce que moi mon truc c'est de week et donc voilà l'exemple d'un de ces cinq mécanismes tu vois qui était je suis trop petit je ne peux rien faire qu'on débloque en proposant une autre perspective le deuxième qui est vachement important c'est celui dont on a déjà un peu parlé qui est celui de dire oula mais attends si j'y vais à fond là j'ai envie d'en découler où je comprends le truc j'ai envie d'y aller à fond mais si mes amis ma famille ou mes collègues ne me suivent pas ça ne va pas le faire moi je connais des exemples il y a un exemple dans le film dans les films on a filmé comme ça neuf héros ordinaires neuf personnes assez fantastiques qui sont passées par leur version du U et qui aujourd'hui font des choses magnifiques et donc il y a notamment un gars qui travaillait comme conducteur de camions aux US dans les énergies fossiles et puis à un moment donné il a vu toutes les marées noires et les machins que ça causait et donc il a dit je ne peux plus et il a changé de boulot mais il a eu la chance que sa femme l'a suivi que d'autres que d'autres l'ont suivi parce que sinon c'est vachement dur si toi tu dis en fait je vais quitter mon boulot parce qu'il ne fait plus sens en fait mais que tous tes amis ta famille tes collègues te regardent en disant mais t'es fou quoi t'as un super boulot mais attends t'es en train de prendre un risque dingue c'est vachement plus difficile que s'ils te soutiennent et donc si on veut y aller il faut que nos amis notre famille nos collègues nous suivent et donc une des façons qu'on propose évidemment c'est que tu peux organiser The Week avec tes amis ta famille mais évidemment tu peux faire d'autres choses tu peux leur donner des livres leur montrer d'autres documentaires mais The Week a été spécialement pensé de cette façon là parce que peut-être que il y a des gens qui écoutent le podcast là qui vont te reconnaître souvent tu sais plus si tu essaies de convaincre tes amis ta famille plus en fait tu causes de la résistance tu te retrouves en décalage et plus t'essayes plus ils résistent et donc The Week a été pensé pour faire le travail à ta place en fait tout ce que tu dois faire c'est d'inviter tes amis ou ta famille en leur disant voilà je vais t'inviter à un truc ça s'appelle un truc sympa c'est un truc qui me tient vachement je sais que ce sujet me tient à coeur je sais que toi il te tient pas trop à coeur mais je t'invite par amitié tu vois viens rejoins-moi parce que comme ça tu comprendras pourquoi c'est important pour moi et puis en fait toi tu dois plus rien faire tu vois les films et les conversations font le travail à ta place et comme je l'ai dit on n'impose pas une vue aux personnes on propose et puis chacun chacun vit ça c'est très bien le nom est suffisamment générique pour qu'on puisse pour qu'on puisse piéger tout le monde en plus c'est parti je ne sais pas de quoi ça parle on va passer une semaine ensemble ça va être cool est-ce que tu peux me parler aussi des projections mentales sur 2050 qui est un des outils que vous utilisez pour j'imagine comme activateur émotionnel ouais en fait un jour tu sais je te racontais ma femme et moi à un moment donné on s'est plongé dans tous les documentaires dans tous les articles et tous les rapports scientifiques qu'on pouvait trouver et tu sais ces rapports scientifiques ils te disent souvent tiens en 2040 il ne se passe ça en 2050 on prévoit ça en 2070 en 2100 etc et en fait je jonglais dans ces dates et tout ça c'était abstrait pour moi et à un moment donné j'ai calculé l'âge que j'aurais en 2050 et surtout là j'aurais mes enfants en 2050 et ce jour là tout d'un coup pouf j'ai passé une étape ça a été un choc parce que je me suis rendu compte que mes enfants en 2050 seront plus jeunes que ce que je ne suis moi aujourd'hui donc mes enfants en 2050 seront vers la fin de la trentaine 20h, mi-trentaine fin de trentaine et donc je me suis dit mais attends 2050 du coup c'est plus une abstraction quoi parce que moi je sais quelle était ma vie à la fin de la trentaine et du coup je ne sais pas mes enfants à ce moment-là ils auront peut-être j'espère un métier qu'ils aimeront ils seront peut-être en couple c'est peut-être le moment où ils choisiront d'être parents enfin tu vois tout d'un coup la chose doit être déconcrète et donc quand tout d'un coup je lis des rapports qui me disent tiens à quoi va ressembler la vie en France en 2050 à quoi combien est-ce qu'on va avoir de morts annuelles de réfugiés climatiques etc enfin tu vois tout d'un coup tout d'un coup ce n'était plus une abstraction et donc du coup on propose la même chose dans l'épisode 1 assez vite on propose aux personnes de se dire tiens calcule l'âge que tu auras en 2050 et calcule l'âge qu'auront des enfants ou un enfant qui te tient à coeur ça peut être ton propre enfant si tu es parent ou un petit enfant si tu es grand-parent ou un neveu ou une nièce ou voilà un enfant qui te tient à coeur et calcule vraiment l'âge et fais ce calcul et puis dis-toi quelle est la vie que tu aimerais qui est cet enfant ou que tu es toi moi en 2050 a priori je me voyais retraité je me voyais voyager je me voyais avoir des petits-enfants je me voyais passer plein de temps à gâter mes petits-enfants enfin voilà c'est la vie qu'on imagine pour quelqu'un de retraité et puis maintenant avec ce que je sais j'ai de l'émotion à te le dire je sais que c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer il n'est pas improbable que mes enfants choisissent de ne pas avoir d'enfants il n'est pas improbable que je ne sois peut-être pas grand-père parce qu'on voit déjà de plus en plus de jeunes qui décident de ne pas avoir d'enfants et voilà si on n'arrive pas à vraiment affléchir le cours des choses et donc voilà donc tu sais là où souvent on te parle de la fonte des glaces on te parle des ours polaires nous on a essayé de partager ce que nous on avait vécu en rendant le truc le plus personnel possible en calculant voilà 2050 où est-ce que moi j'en serai où est-ce qu'on se rend des enfants qu'est-ce que les scientifiques prédisent pour cette année-là pour sortir de l'abstraction et rendre ça concret il y a une tu vis aux Etats-Unis depuis pas mal de temps et d'ailleurs dans les films qui sont dans The Week on suit des familles américaines on suit des familles françaises on voit aussi les différences c'est ce qui fait une difficulté supplémentaire parce qu'on essaie de toucher des gens qui sont quand même de cultures assez différentes j'ai trouvé quel est ton point de vue sur cette différence de perception de ces sujets entre un européen un français un américain est-ce que tu as noté des choses flagrantes écoute non en termes de réaction à The Week on voit que les réactions sont assez similaires tu sais on propose d'ailleurs aux personnes qui ont terminé une enquête assez détaillée derrière pour qu'on comprenne tiens qu'est-ce que ça vous a fait vivre comment vous avez vécu le truc et on voit que les résultats sont vraiment très proches entre l'Europe et les US ceci dit c'est vrai qu'il y a un contexte culturel qui est différent à la base donc il y a un pourcentage plus élevé d'américains qui sont dans le déni enfin qui nient le changement climatique parce qu'il y a eu des lobbies fossiles qui ont vraiment mis beaucoup de milliards notamment à payer des hommes politiques puisque le système politique là-bas permet une forme de corruption légale où les énergies fossiles peuvent vraiment payer des hommes politiques et donc ils ont choisi d'en faire un sujet clivant et donc les démocrates veulent combattre le changement climatique tandis que les républicains n'osent plus le dire en public même s'ils essaient de le faire parfois donc en France on est à 37% de climato-sceptique maintenant oui donc je crains que l'Europe et on voit la même chose en Allemagne il y a un risque similaire en Angleterre c'est que des hommes politiques s'emparent du sujet donc je vois le même risque mais les Etats-Unis en tout cas sont plus avancés là-dessus t'es plus perceptible oui ceci dit on voit aussi d'autres choses qui sont plus avancées aux Etats-Unis qu'en Europe il y a des zones dont on sait déjà qu'elles deviennent invivables aux Etats-Unis il y a des états entiers dont les compagnies d'assurance se retirent donc tu es la première vue Julien en Californie State Farm et d'autres compagnies d'assurance la première compagnie d'assurance c'est la troisième compagnie d'assurance de Californie qui se sont entièrement retirées du marché donc pas seulement pour les assurances incendies et donc pas seulement des quelques zones les plus à risque mais de toute la Californie ils ont juste dit ça marche plus ça ne vaut plus la peine pareil donc les gens ne peuvent plus s'assurer là-bas ne peuvent plus faire assurer leur maison donc il y a de moins en moins d'assurance donc les principales se sont retirées et donc ce qui se passe c'est que c'est l'Etat qui doit assurer mais l'Etat le risque climatique reste le même donc c'est juste l'Etat qui prend un risque un risque dingue et donc ce n'est pas viable à long terme en Floride c'est déjà le cas depuis quelques dizaines d'années c'est l'Etat qui assure donc il y a vraiment des discussions maintenant il y a des zones qu'on ne va plus assurer qu'il va y avoir un retrait les gens ne vont plus pouvoir y vivre donc de ce point de vue-là les Etats-Unis sont aussi quelque part déjà plus avancés nous on a vécu cet été des fumées incroyables qui venaient du Canada des feux de forêt et pendant plusieurs jours on ne sortait pas de la maison parce que tu habites près de New York c'est ça et donc donc oui c'est complexe ça devient concret on voit que malgré tout si tu veux que la trajectoire ne bouge pas moi c'est quelque chose qui me tracasse évidemment c'est-à-dire cette idée que malgré l'information qu'on a de plus en plus présente malgré maintenant la certitude de quasiment la totalité de la sphère scientifique on continue d'avoir du climato-scepticisme et que les réponses qu'on apporte en fait sont de l'ordre encore de la croissance verte on voit que les Etats-Unis se lancent et l'Europe aussi dans un Green Deal ou Green New Deal ça dépend des termes qu'en focalisant plus énormément sur le climat etc donc on a plutôt l'impression que malgré la sensibilisation est bien qu'on se mette en mouvement en tant qu'individu on est face à un système énorme dont les structures sont bien en place et que cette espèce de mouvement nous dépasse et donc la question l'action se pose énormément est-ce que comment agir alors qu'on a le sentiment qu'autour de nous ça ne bouge pas comment est-ce que les personnes comment toi est-ce que tu vis ça et comment est-ce que les personnes qui ont fait ce processus là le vivent après avoir pris un peu de recul c'est-à-dire je comprends bien que ça peut nous mettre en mouvement on nous donne des idées pour se mettre en mouvement on se dit qu'on est un peu dans la logique des petits pas mais assez vite on peut être confronté à cette cette impression que en fait tout ça ça ne sert à rien est-ce que est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez après que toi tu as traversé et voilà en fait qu'est-ce qu'il reste en fait de tout ça de cette motivation de départ après après le week est-ce que ça s'essouffle au bout d'un moment voilà alors on voit tout alors d'abord on a lancé ça il y a quelques mois donc on n'a pas encore énormément de de recul à long terme tu vois on propose je te disais aux participants de de répondre à une enquête directe après mais aussi trois mois après six mois après justement pour sentir qu'est-ce qui voilà comment est-ce que ça touche les gens qu'est-ce qui qu'est-ce qui en reste donc j'ai pas encore de retour vraiment factuel chiffré mais ce que je peux te dire d'un point de vue plus sensible ou anecdotique c'est que on voit des choses très différentes il y a des personnes pour qui ça fait une bascule complète et qui se lancent du coup dans énormément de choses d'une ampleur oui mais aussi des choses des choses touchantes par exemple je tenais l'exemple d'une personne en France un dirigeant qui il a créé une boîte d'une quarantaine de personnes en France qui font du conseil pour des banques donc ils font du conseil surtout sur des questions régulatoires techniques donc leurs clients sont des banques qui font du conseil et il a vécu de oui qu'il a été profondément touché et il a vécu avec l'ensemble de l'entreprise donc les 40 personnes l'ont tous vécu donc tu vois ça fait quelque chose quand toute l'entreprise est passée par le même truc par les mêmes émotions par les mêmes partages au passage ça crée des liens entre collègues souvent magnifiques parce que tu parles de sujets essentiels avec une profondeur que tu fais rarement sinon en entreprise donc les 40 personnes ils se sont réunis une quatrième fois derrière pour dire ok du coup qu'est-ce qu'on fait et ce qu'ils ont décidé c'est en fait l'impact le plus grand qu'ils pourraient avoir eux en tant qu'entreprise c'est pas tellement de changer leur petite entreprise de 40 personnes mais c'est d'amener ce truc là chez leurs clients chez leurs clients bancaires et donc ils ont pris leur courage à deux mois ils ont invité entre temps plus d'une centaine de leurs clients donc ce sont des personnes assez seniors dans des grandes banques françaises à vivre de oui avec eux en disant si notre relation vous touche est importante pour vous on vous demande de nous suivre de vivre ce truc là qui est important pour nous et tout d'un coup il y a des choses qui se mettent en mouvement à l'intérieur de ces banques il y a une belle histoire il y a une personne dans une des grandes banques françaises qui en sortant de de oui on lui a demandé de monter un fonds d'un milliard d'investissement un peu green et d'après ce que je comprends le truc risquait d'être un peu du greenwashing et elle est sortie de oui et elle a dit bah non en fait soit t'en fais le truc bien mais je fais plus du greenwashing quoi tu vois et donc voilà donc tu vois il y a cette boîte et ce patron qui tout d'un coup fait des trucs assez inouïs et qui s'est donné comme mission qu'il allait au cœur du système de ces banques et essayer de les changer de l'intérieur tu vois c'est un truc qu'on n'aurait pas pu scripter qui va au-delà de je réduis ma consommation de viande donc on voit des cas comme ça on voit d'autres gens qui font des choses plus petites on voit des gens qui se disent je veux faire des choses mais finalement le quotidien m'a rattrapé quelque part la mesure qui pour moi et pour nous à l'intérieur de notre petite équipe de Dewey qui est la plus importante c'est l'action mais c'est aussi le changement de perspective que tu amènes c'est à dire que ce que tu vois beaucoup aux Etats-Unis en Allemagne en Angleterre c'est quand quand il y a des mesures fortes qui sont prises ou parfois en entreprise il y a plein de gens qui se mettent en opposition tu vois en Allemagne il y a eu un cas que tu as peut-être suivi d'un gouvernement qui a voulu généraliser imposer les pompes à chaleur qui a mal communiqué là-dessus ça a fait un tollé parce que la plupart des gens n'étaient pas prêts là où je suis certain que tu as vécu Dewey tu ne vas plus te mettre en opposition mais tu vas te mettre en alignement et donc même pour ceux pour qui ce ne serait pas une mise en action vraiment active le fait de soutenir passivement la transition est déjà est déjà énorme et et donc oui donc moi je pense que je ne sais pas si on va s'en sortir je ne sais pas si on va le faire à temps dans c'est parfois pour quand je le ramène à l'essentiel pour moi je me dis on est dans une course entre la destruction et l'éveil des consciences quoi et je ne sais pas et je ne sais pas lequel des deux va l'emporter mais la meilleure chance que je pense qu'on ait c'est que un maximum de personnes au coeur de ces systèmes se confrontent à ces questions et à un moment donné retirent leur soutien actif et à un moment donné comme cette personne dans cette banque disent en fait non c'est que et pour ça nous ce que nous on apporte c'est c'est d'amener ces conversations au coeur des systèmes et d'autres font d'autres choses d'autres font de l'activisme en mettant de la pression de l'extérieur des systèmes et je pense que c'est nécessaire aussi et on a besoin de tous ces de tous ces de tous ces points de pression mais mais moi je pense qu'il faut arriver à ce qui est le maximum de personnes qui est de l'intérieur de ces systèmes disent à un moment donné en fait non en fait là j'y participe plus moi je m'implique pour autre chose comment tu fais le pont avec ton travail sur les organisations c'est à dire que est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait changer fondamentalement dans notre manière de nous organiser est-ce que on peut arriver fondamentalement à changer le paradigme sans changer ces structures organisationnelles et comment tu vois évoluer les choses est-ce que t'as l'impression que tout ça ça a bougé depuis l'époque où t'as écrit ton livre où à l'époque il y avait pas mal de choses qui se passaient on essayait des nouveaux types d'organisations plus ouvertes plus plates il y avait la sharing economy voilà qu'est-ce qu'il reste de tout ça est-ce que est-ce que c'est encore sur la table et voilà ton prisme de lecture organisationnelle sur tout ça ouais je pense que je pense que dans les entreprises il y a il y a deux deux modèles de changement deux stades de changement tu vois je sais pas Julien si tu as vu cette cette vidéo de cinq minutes d'Apple avec avec la la mère nature je sais pas si tu as vu ça sinon pour les gens qui écoutent ça ça vaut la peine d'être vu c'est cinq minutes si vous faites YouTube Apple et Mother Earth c'est une vidéo qu'on peut lire de deux façons donc c'est en gros c'est Tim Cook le CEO d'Apple et plein de ses collègues qui sont autour d'une table qui sont hyper nerveux il y a une réunion qui va commencer tu sais pas qu'est-ce qui va se passer mais ils ont l'air super nerveux et puis tout d'un coup de nulle part apparaît une femme et tout le monde se retourne en disant Mother Earth mère nature vous êtes là et donc ils sont tous paniqués devant elle et donc elle arrive en disant ok qu'est-ce que vous faites encore pour l'environnement qui est le premier qui veut me décevoir et puis Apple décline derrière tout ce qu'ils font de formidable en termes de de recyclage de panneaux solaires etc et la vidéo a été admirée par certains et très fort décriée par d'autres elle a été admirée par ceux qui disent Apple se mouille et pour de vrai ils font énormément en termes de décarbonisation que ce soit pour l'eau pour plein de choses et puis elle a été décriée par ceux qui disent ouais mais fondamentalement ils n'ont pas touché à leur business model leur business model c'est toujours de vendre un maximum de gadgets qui seront obsolètes le plus rapidement possible et donc moi j'ai trouvé cette vidéo intéressante par ça parce qu'elle montre très clairement qu'Apple est très fort d'un côté et encore nulle part de l'autre très fort à l'intérieur du business model destructeur d'essayer d'être le moins destructeur possible et je trouve que l'idée de dire en fait celle qui nous fait trembler c'est merdature plutôt que les marchés financiers ça j'ai trouvé ça extraordinaire dans cette vidéo de dire en fait ça fondamentalement on répond à merdature et pas aux marchés financiers donc j'ai trouvé c'est intéressant et donc oui je crois que tu peux comme Apple aller vraiment très très loin dans des changements qui n'impliquent pas trop tes business models avec des modèles relativement top down tu vois ouais ok comment est-ce qu'on décarre tout comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on on va ressentir moins de gaspillage tout ça ouais après je pense que que si on veut aller plus loin si on veut fondamentalement réinventer nos business models je pense que c'est plus difficile de le faire de façon top down je pense que là tu as besoin de l'intelligence créative d'énormément de personnes et là mon histoire favorite est celle de de Ray Anderson chez Interface avec certaines personnes connaîtront cette histoire c'est un fabricant de moquettes les petits carrés de moquettes qu'on trouve dans tous les bureaux et à un moment donné Ray Anderson qui était le fondateur a eu un éveil écologique il y a déjà assez longtemps dans les années 90 et il a fait tout un ensemble d'innovations pour fondamentalement réinventer ce qu'il faisait et là où il a été génial c'est de dire plutôt que de faire un modèle top down où on prétendrait que nous on a toutes les réponses d'en haut en fait je vais juste mettre des objectifs complètement fous et puis inviter l'organisation entière à se mobiliser là-dessus en sachant que de toute façon je n'ai pas les réponses et du coup c'est une conversation que j'ai aujourd'hui pas mal quand je discute avec des dirigeants en disant en fait je pense qu'une des raisons pour lesquelles vous ne vous lancez pas dans un changement vraiment ambitieux c'est que vous êtes encore prisonnier d'un paradigme où vous pensez que vous devez avoir toutes les réponses si tu es un dirigeant et que tu n'as pas toutes les réponses quelque part tu n'as pas ta place alors que face aux enjeux qu'on a face à la réinvention fondamentale de ce business model évidemment personne ne sait exactement à quoi ça ressemble personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une grande entreprise qui devient régénératrice il n'y a pas de plan et donc le mieux que tu puisses faire c'est d'aller te mettre devant tes femmes et tes hommes et de leur dire voilà on a une aventure extraordinaire qui nous attend la planète brûle nos enfants nous regardent tous en disant mais qu'est-ce que tu fais ben allons-y et on va inventer le chemin et pour ça il faut juste quand tu es un co-dirigeant tu sois prêt à dire ben je n'ai pas la réponse mais on va la trouver tous ensemble et du coup ben oui tu as besoin aussi d'autres modèles de gestion qui ne sont plus des modèles top-down ou de community direction a fait le plan à trois ans les autres exécutifs et c'est là qu'on voit que structurellement c'est compliqué parce que quand on est une boîte cotée et qu'on doit rendre des comptes on est voilà on est confronté aussi à une difficulté on est pris dans un modèle ouais on est pris dans un modèle ouais et du coup la conversation que j'ai là avec parfois avec les dirigeants c'est-à-dire ok mais si l'aventure en vaut vraiment la peine et que tu as envie de pousser le modèle de pousser aussi loin que tu peux dans le modèle et qu'au pire tu te fais virer alors quoi quoi derrière quoi tu vois quel est ton plan B quoi tu vois et c'est fascinant parce que quand tu discutes avec les dirigeants moi j'ai fait le test là de façon un peu systématique quand j'ai des conversations j'ai aucun des dirigeants qui n'a un plan B genre je n'ai pas encore rencontré un qui me dit ah ouais mon plan B écoute si je me fais virer je sais exactement ce que je vais faire je ne vais pas boiger avec mon beau frère ou ma belle soeur je vais monter une boîte ou de toute façon j'ai gagné assez je peux m'arrêter enfin tu vois et donc et donc comme leur identité est vraiment liée à leur poste de direction ils ont l'impression que le jour où ils se font virer c'est leur or ils ne sont plus personnes ben alors du coup ça veut dire que ils sont par définition ils ne vont pas prendre de risques ils vont jouer oui bien sûr et du coup je trouve que c'est une discussion qui est fascinante mais pas seulement pour des CEOs ou des DG mais pour n'importe qui dans une entreprise ou n'importe qui de se dire tiens en fait si j'y allais à fond et en espérant que ça marche mais si jamais à un moment donné le système m'éjecte parce que parce que le système n'est pas encore prêt qu'est-ce que je fais derrière et une des conversations qui me paraît fondamentale c'est c'est une prise de conscience qui me paraît fondamentale c'est que quand tu te lances tu t'ouvres des pistes que tu ne connaissais pas au départ donc moi je connais quatre DG qui ont été virés parce qu'ils ont à un moment donné ils étaient trop loin dans leurs envies le système les a éjectés tous les quatre non seulement sont retombés sur leurs pattes mais font aujourd'hui des choses dans lesquelles ils sont encore plus alignés que ce qu'ils étaient avant parce que tu vois en rurant les brancards en poussant les systèmes tout d'un coup ils ont plein de gens qui les suivent là-dedans on les voit pour qui ils sont on les reconnaît là-dedans donc le jour où ils se sont fait virer il y a plein de gens qui les appellent en disant ah ouais quoi t'es libre viens nous rejoindre parce que parce que j'ai envie que tu fasses ici ce que t'as pas pu faire ce que t'as pas pu faire là-bas donc en fait la peur de se dire le jour où je vais trop loin je me fais virer je me retrouverai seul et c'est l'horreur mais ça a pas l'air de se matérialiser dans les faits en fait ça a l'air d'être l'inverse ce qui se passe c'est que il y a tellement de gens qui ont envie de suivre des dirigeants de cette nature-là qu'il y a tout d'un coup plein d'autres possibilités qui s'ouvrent derrière ça m'évoque une citation de je crois Christophe Colomb et on peut pas découvrir de nouvelles terres sans avoir perdu du rivage c'est un peu cette idée de larguer les amarres mais voilà plutôt que de faire du cabotage mais c'est très compliqué effectivement à faire parce que et ça rejoint cette idée de difficulté qu'on a à bouger par rapport à ceux qui nous entourent parce qu'en fait ça touche à notre identité et c'est pareil dans le travail quand on est quelqu'un c'est-à-dire que ça implique potentiellement de ne plus être vu comme étant la même personne de ne plus avoir exactement le même statut de ne plus avoir exactement le même réseau et donc voilà c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger exactement mais par contre ce que tu ne sais pas encore au départ quand tu te lances c'est que tu vas te construire tout un réseau de gens qui en fait sont proches de quelque chose qui te tient fondamentalement à coeur et donc tu es en train de te construire un réseau qui a vachement plus de valeur à tes yeux que celui que tu laisses derrière toi tu vois parce que laisser derrière toi un réseau dans lequel tu te dis ouais en fait j'aimerais aller plus loin mais je peux pas c'est quand même dangereux etc parce que c'est vraiment le réseau qui te nourrit tandis que derrière tu te retrouves avec un réseau de gens qui vont à fond non mais c'est de de la difficulté à bouger sans savoir exactement où on va c'est voilà pour finir est-ce que tu aurais deux livres à conseiller de livres qui t'ont particulièrement marqué pas forcément sur ces sujets-là mais qui sont qui ont été importants pour toi dans ta vie je me fais ma petite liste de lecture ouais avec plaisir écoute moi un livre de de Ken Wilber qui est un penseur américain qui est vraiment un des tout grands Brief History of Everything qui existe en français je crois que ça doit être une courte histoire de tout ça va donner énormément de clarté et c'est ça un gars qui a essayé de comprendre quelque part de faire un méta framework pour comprendre l'ensemble de la réalité si tu veux l'ensemble des philosophes des philosophies des sciences c'est assez étonnant c'est une grille de lecture une fois que tu vois le monde de cette façon-là tu ne peux plus le voir autrement une brève histoire de tout une brève histoire de tout en français ouais merci donc ouais et puis allez j'ai cité quelque chose de tout à fait différent je sors là de 4 ans de créer The Week de ne dire que des choses climatiques et et du coup je recommence à lire des romans et ça me fait beaucoup de bien et là j'ai lu un petit roman joyeux léger mais qui donne de l'espoir qui s'appelle Paresse pour tous je ne pourrais pas te citer le nom de l'auteur là peut-être qu'en faisant une recherche rapide tu avais bien le citer oui je l'ai vu passer aussi c'est assez joyeux c'est Adrien c'est ça voilà exactement d'un outsider qui qui fait une course à la présidentielle française en proposant un autre modèle de transition et c'est assez joyeux de se dire ok mais mais même la course à la présidentielle en fait je n'ai pas envie de la faire à l'ancienne du coup à quoi est-ce que ça ressemble et ouais si vous avez envie d'un petit roman à la fois profond mais joyeux c'est Paresse pour tous merci beaucoup Frédéric merci pour ton temps et puis j'encourage les gens à découvrir The Week puisque tout le monde peut s'en emparer ouais n'hésitez pas donc c'est deweek.oo et il suffit de vous inscrire vous dites combien de personnes vous le faites si vous le faites en ligne ou si vous le faites en personne avec des amis des collègues de la famille et puis et puis pouf vous recevez les liens pour les films pour les conversations c'est vraiment très facile merci merci à bientôt merci à toi Julien merci à toi merci à toi